Merci à tout le monde d'être présent. Je m'appelle Moïse Alex, docteur. Je travaille pour la délégation européenne en Haïti. Je vais vous laisser entre les mains de Pascal Solage, Stefano Gatto et Femmita Capellini d'Avci en Haïti, avec qui vous puissiez avoir ce merveilleux moment de conversation sur la thématique de la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles en Haïti. Sur ce, je vais couper mon micro et je vais laisser la parole à Pascal, qui va pouvoir mener cette conversation avec ses co-panélistes. Le public pourra poser des questions uniquement à l'écrit. Merci d'envoyer les questions directement sur la page de la délégation européenne en Haïti ou sur les comptes de l'un des panélistes. et c'est avec plaisir qu'on va pouvoir prendre vos questions au moment opportun. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Pascal, c'est à vous. Moïse, bonsoir tout le monde. J'espère qu'on m'entend bien. Je suis Pascal Solage. Je suis l'une des co-fondatrices et la coordonnatrice générale de l'organisation féministe Négues Marron en Haïti, une organisation qui existe depuis 2015, qui intervient sur plusieurs départements en Haïti, sur plusieurs thématiques relatives à la question de la défense, de la promotion et de la défense des droits des femmes en Haïti. Donc, c'est un plaisir pour moi de mener cette conversation, notamment avec l'Union européenne et avec aussi AVSI, dans le cadre des 16 jours d'activisme, une conversation sur la lutte des violences faites aux femmes en Haïti, qui est vraiment à toute sa place aujourd'hui dans ce contexte. Les 16 jours d'activisme qui ont commencé le 25 novembre dernier, qui doivent prendre fin le 10 décembre prochain, dans le cadre de la Journée internationale des droits humains. Et aujourd'hui, c'est une conversation essentielle de parler aujourd'hui de ce que vivent les femmes, les filles en Haïti en termes de violence, de différents types de violence qu'elles subissent, les réponses, les impacts et aussi les perspectives. Et donc, c'est un plaisir pour moi ce soir de discuter avec M. Stefano Gattour, que je vais prendre le temps de présenter. M. Stefano Gattour, actuel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union européenne en République d'Haïti depuis le 1er septembre 2022 et de nationalité italienne. Il côtoie les institutions européennes depuis 1993 après l'obtention de sa licence en économie politique et de son BA en histoire. Il détient également un master en droit européen et en relations internationales, respectivement de l'Institut européen d'administration publique au Luxembourg et de la Foundation Universitaria Ortega y Gassé, Madrid, en Espagne. M. Gattour a été entre autres inspecteur senior de délégation de 2020 à 2022, ambassadeur de l'Union européenne au Guatemala 2016-2020, chef adjoint de délégation au Pakistan Islamabad 2014-2016 après avoir représenté l'Union européenne à El Salvador de 2009 à 2013 et en intériorité d'autres postes pour l'Union européenne en Inde, au Brésil et au siège de l'institution à Bruxelles et Luxembourg. En plus de l'italien, M. Gattour parle couramment l'espagnol, le français, l'anglais, le portugais et le catalan. Il a déjà publié quatre livres en italien et ou en espagnol. Donc, merci beaucoup à M. Stefano d'être avec nous pour cette conversation. Je vais aussi présenter Mme Fiametta Cappellini, qui est aussi l'une des personnes avec qui nous allons avoir cette conversation ce soir. Directrice régionale d'AVSI pour la région des Caraïbes. Elle est née et élevée en Italie. Elle a obtenu une maîtrise en pédagogie avant de terminer ses études en sciences humaines et en philosophie à l'Université du Sacro-Core de Milan. En outre, elle a suivi les cours de l'Institut italien d'études politiques de Milan et a obtenu un certificat en sécurité humaine et développement durable. Mme Fiametta a travaillé pendant dix ans en tant que rédactrice en chef du département des sciences humaines pour Instituto Italiano Edicioni à Place. Elle est arrivée en Haïti en 2006 et a commencé à travailler pour AVSI en tant qu'experte socio-éducative dans la médiation des conflits entre les gangs armés à Port-au-Prince. En 2008, elle a assumé le rôle de représentante d'AVSI en Haïti, poste qu'elle a occupé pendant 14 ans avant de devenir directrice régionale pour la région des Caraïbes. Elle supervise une équipe de 15 travailleurs internationaux et de 250 Haïtiens impliquée dans des initiatives éducatives, la prévention de la violence, des projets de résolution de conflits dans la capitale, ainsi que des interventions de développement agricole et de sécurité alimentaire dans toute l'île. En 2011, elle a reçu le prix international Roman of the Year décerné par le ministère italien de l'égalité des chances. Donc, merci à Madame Cappellini aussi d'être avec nous ce soir pour cette conversation, comme je le rappelle, qui doit se faire sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en Haïti dans le cadre des 16 jours d'activisme. Alors, avant de déjà commencer cette conversation avec Monsieur Gâteau et Madame Cappellini, il est bon, donc, de camper la situation, le contexte dans lequel nous allons adresser ce problème, le contexte haïtien plus précisément. Aujourd'hui, en Haïti, nous vivons une crise multidimensionnelle, politique, économique, sociale, sécuritaire, et qui dure depuis des années. Et dans ce contexte de crise, les violences faites aux femmes, bien entendu, puisqu'en situation de conflit, de catastrophe ou de guerre, les violences faites aux femmes ont cette tendance, selon les faits, sur les constats, à exploser. C'est aussi cette situation aujourd'hui en Haïti dans ce contexte de crise. Bien entendu, avant cette crise aiguë et multidimensionnelle que nous connaissons aujourd'hui en Haïti, les violences faites aux femmes et aux filles ont toujours été un défi majeur dans la société haïtienne, mais aujourd'hui, au profit de cette crise, c'est encore un défi qui pratiquement a pris une ampleur démesurée et qui demande aussi des réponses et des ressources à la hauteur de l'expansion de ce défi. Au-delà de cette crise, c'est aussi un enjeu touché par un ensemble d'acteurs en Haïti, que ce soit les acteurs étatiques, les acteurs de la société civile, et des acteurs internationaux, comme par exemple l'Union européenne, avec qui nous discutons aujourd'hui. Dans le contexte de cette crise sécuritaire, c'est aussi au centre de la discussion la question des violences faites aux femmes et aux filles, par rapport à la question des gangs armés, par rapport à la question de la sécurité, par rapport à la question des déplacements, par rapport à la question de la gangstérisation des communautés. Donc, autant de facteurs qui, aujourd'hui, rendent encore plus complexe la question des violences faites aux femmes. Donc, et si aujourd'hui nous tenons compte des derniers rapports qui sont sortis, quand nous prenons par exemple le fait que le nombre de déplacés, le nombre de kidnappings, le nombre de meurtres, le nombre de gangs qui contrôlent, que ce soit la zone métropolitaine ou d'autres zones du pays, aujourd'hui, les femmes et les filles sont parmi les premiers groupes dans les communautés à être victimes, impactées, à subir les conséquences de cette crise multidimensionnelle que connaît Haïti. Est-ce que les réponses sont adaptées? Quelles sont les initiatives? Quelles sont les actions? Quelles sont les réponses? Quelles sont les positions? Aujourd'hui, on va parler de celles de l'Union européenne et d'acteurs de la société civile. Avec M. Gato, il faut peut-être mettre en lumière pour commencer le fait que l'Union européenne intervient sur la question de la violences faites aux femmes et aux filles en Haïti, notamment à travers l'initiative Spotlight, mais aussi à travers d'autres initiatives, d'autres projets, d'autres programmes qui sont mis en œuvre en Haïti, avec comme partenaires des institutions étatiques, mais aussi majoritairement avec des acteurs de la société civile. Donc, aujourd'hui, dans ce contexte, c'est ma première question pour M. Gato, au-delà de ce que nous avons déjà, de tous les rapports, de tous les constats, de tous les faits que nous avons déjà, donc qui donnent un regard sur ce qui se passe en Haïti, un acteur comme l'Union européenne qui intervient sur cette thématique aujourd'hui en Haïti, quel est votre propre regard sur cette situation dans un contexte comme celui dans lequel nous sommes, les 16 jours d'activisme aujourd'hui, et comment l'Union européenne elle-même appréhende justement cette thématique sur laquelle elle intervient et agit depuis plusieurs années. Donc, M. Gato, je vais vous passer la parole. Je vais fermer mon micro. Je ne sais pas si M. Gato, moi, on se passe. Pas, 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 pas. Non, 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 excusez-moi. J'avais... Ok, voilà. Bonsoir, tout le monde. Le micro était fermé. Non, parce que j'étais sur... À un moment donné, j'avais perdu la... J'entendais plus, et donc je suis sorti rentré. J'ai oublié d'activer le microphone. Donc, j'ai entendu l'essentiel quand même de votre très complète introduction. Merci, Pascal. Et bonsoir tout le monde qui est connecté. Donc, c'est un plaisir d'être à nouveau avec... Dans cet espace Twitter, discuter des problèmes qui nous concernent tous. Vous avez très bien présenté la situation de la violence contre les femmes. A Haiti, qui est d'ailleurs un pays caractérisé par la violence en général. Mais c'est donc là, c'est une première question. Est-ce qu'il y a une violence spécifique contre les femmes et les filles? Comme vous l'avez bien dit, c'est un collectif qui est quand même en première ligne d'exposition. Aussi au niveau de la violence domestique, qui est la violence des gangs. Donc, c'est deux dimensions qui sont différentes, mais quand même qui ont tout comme ligne commune. Le fait que les filles, les femmes et les filles sont en première ligne. Donc, l'Union européenne a très au cœur la question des plus faibles dans les conflits. Donc, on essaye quand même d'avoir une attitude d'appui, de support à toutes les collectivités qui sont affectées par des situations de crise et de conflits. Malheureusement, il n'en manque pas dans le monde à ce moment. Mais malheureusement aussi, Haïti est dans une crise structurelle depuis longtemps qui mérite toute l'attention. Et donc, là, pour cela, le cadre, je dirais que l'attention au genre, l'attention aux plus faibles, l'attention aux questions de prévention de violence est vraiment centrale dans notre politique extérieure, dans notre politique de coopération. Et donc, c'est pour cela qu'on a bâti une alliance avec les Nations Unies, avec cette initiative Spotlight qu'on a menée ici en Haïti et dans quelques dizaines d'autres pays dans le monde, qu'on a sélectionnées justement à cause de la centralité du problème de la violence spécifique contre les femmes dans ces pays. Donc, ici à Haïti, le programme est en cours. En fait, il termine. Et il a eu certains acquis, certains succès. Il a été sous la coordination du ministère de la Condition Féminine. Et essentiellement, les programmes visent à mieux coordonner les activités menées par le gouvernement, la société civile, les agences des Nations Unies qui sont plusieurs qui s'occupent de ces dimensions, UNDP, UNFPA, UNICEF, UNOFAM, et l'Union Européenne qui est très souvent un financeur de ces activités. Nous sommes les principaux bailleurs des activités des Nations Unies. Donc, l'objectif des fonds de Spotlight dans le monde entier, et Haïti aussi, était tout d'abord d'attirer l'attention sur cette problématique. Deuxièmement, de mettre tout le monde à travailler ensemble. Et je dirais que le programme a relativement bien fonctionné, dans le sens que l'attention à la thématique a augmenté, la sensibilisation, les activités ont eu lieu. On sait qu'il y a eu un échange de notes, d'expériences positives. Et tout ça, malgré l'effet que le programme s'était bien déroulé dans une époque de l'histoire d'Haïti assez complexe, comme les trois dernières années. Évidemment, c'est un sujet qui ne termine pas, qui ne résolue pas dans un programme de trois ans ou de court terme. Donc, l'idée, c'était de lancer cet espace de coordination qui maintenant, sont formalisés, existent. Évidemment, on a beaucoup de chemin à faire, parce qu'une des choses qui normalement manquent dans les activités de coopération avec plusieurs bailleurs, avec plusieurs intervenants, et des relations parfois difficiles entre le gouvernement et la société civile, c'est justement la coordination. Donc, d'abord, sensibilisation appelle à l'attention des autorités et, finalement, d'activités menées par des associations d'attention aux femmes. Donc, au-delà des spotlights qui terminent essentiellement comme à qui donnera cette attention accrue et ces espaces de coordination améliorés, nous avons un certain nombre de projets avec certaines institutions. Certains sont présents ici ce soir. Christian Aid, AFC, Beyond Borders, et les six coopérations internationales sud-sud. Ce sont quatre programmes qui sont, disons, semblables. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun. Et surtout qu'on a ici quelqu'un qui les mène à bien. Donc, elle va sans doute nous illustrer en profondeur leurs activités amortissantes et le soleil. Moi, je veux souligner une chose. Les activités d'amélioration de la qualité de l'assistance aux femmes et aux filles, augmenter les revenus des femmes et des filles, accroître la prise de conscience dans les communautés, ce genre d'activités sont centrales dans tous les programmes que nous finançons, que nous appuyons. Mais je veux dire deux choses. Pour que vous veuillez, un pays comme Haïti a absolument besoin de l'activisme et de la société civile. Parce que seulement avec une société civile active, engagée et proactive, on peut imaginer de faire face au problème. Les gouvernements haïtiens, vous savez, l'État haïtiens et les gouvernements haïtiens ont des limites structurelles dans leur action. Donc, on ne peut pas imaginer, comme dans d'autres cas, que l'État puisse être vraiment le leader ou qu'il ait la capacité opérationnelle ou budgétaire pour faire face au problème. Il y a toute une série de problèmes institutionnels qui vont au-delà du gouvernement, qui concernent la chaîne de la justice, le manque de fonctionnement de la chaîne judiciaire, le manque de sensibilité aux problèmes spécifiques des femmes. Il y a toute une série d'activités que sans l'activisme et la société civile dans les quartiers, il serait impossible d'y faire face. Donc, on a besoin d'une société civile engagée. Heureusement, elle existe, mais elle est faible. Elle est faible parce que tout Haïti est faible. L'État est faible, mais aussi la société civile, on ne peut pas prétendre qu'elle soit forte. Et donc, elle est activée et on en a besoin. C'est-à-dire, pour nous, et j'ai apprécié un métal, ça va l'expliquer beaucoup mieux, mais pour moi, pour mes collaborateurs, nous ne pouvons pas aller à Martissan, à Cité Soleil, là où elles opèrent. Eux et elles, elles ont la capacité d'y être parce qu'elles sont connues depuis des années comme association. Elles ont une crédibilité. Nous sommes vraiment des étrangers dans le vrai sens du monde. Donc, ça serait tout à fait prétentieux de notre part d'imaginer de pouvoir mettre en œuvre des politiques à la place des Haïtiens. Donc, la coopération, c'est quelque chose qu'on fait en bonne coordination et en écoutant d'abord les besoins, les programmes, les idées de celles et ceux qui sont actifs sur le terrain. Donc, dans un cas comme Haïti, où la plupart de la capitale est inaccessible aux gens qui viennent d'autres quartiers, donc on a une situation vraiment très spécifique là, c'est évident qu'on a besoin de travailler encore plus avec les ingénieurs. Moi, j'étais très ravi que l'année passée, au moment où on a dû même évacuer pour des questions de sécurité, que quand même les activités de ces programmes ont continué sur le terrain, malgré toutes les difficultés de la crise des combustibles et tout ce qu'on a eu avec PAYLOG, grâce justement à l'enracinement de ces réalités sur le terrain. Le deuxième aspect, c'est que la coopération doit être toujours intégrée, c'est-à-dire les programmes, les sujets qui font partie de la coopération doivent toujours être en liaison les uns avec les autres pour se renforcer les uns aux autres. Donc, nous n'avons pas, comme Union européenne, pour les prochaines années, une ligne de violence contre les filles comme prioritaire, mais quand même, nous avons deux secteurs prioritaires qui sont aux trois, mais disons, je vais nommer les deux qui sont plus directement en relation avec cet aspect, qui sont l'aspect résilience et nutrition, c'est-à-dire territoire résilient, qui veut dire essentiellement stimuler des activités économiques, le retour de la croissance économique via la relance de l'agriculture et l'amélioration de la nutrition. Tout ça dans les provinces et dans certaines zones qui ont été sélectionnées. et donc là, il y a un aspect d'attention au genre très important parce que dans toutes ces actions-là, le rôle des femmes et des mères des familles est absolument fondamental. En termes d'emploi, en termes d'attention aux enfants, en termes de catalysateur de l'action sociale dans les villages, dans leur communauté. Les femmes sont absolument essentielles et on a besoin qu'elles soient encadrées parce qu'on a besoin justement des réalités qui puissent les encadrer, les aider à amener, à, disons, mettre en pratique des choses que peut-être elles ne savent pas faire, elles sentent qu'elles doivent faire, mais elles ont besoin de quelqu'un qui les aide à vraiment comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, comment aider les plus jeunes. Donc ça, c'est important de connecter avec les autres domaines. Le deuxième domaine, c'est le domaine de l'éducation. Lundi, nous allons signer une importante convention d'éducation avec les gouvernements haïsiennes, mais c'est essentiellement un appui aux réformes du secteur éducatif. Et là, les actions précises devront être encore définies, mais on a pris l'éducation comme secteur prioritaire pour notre appui au pays. Donc dans l'éducation aussi, il y a une dimension des genres très importante, le fait d'assurer une présence pas seulement égalitaire, mais une présence proportionnée des filles, que les filles ne soient pas sacrifiées. Il y a énormément de filles qui ne peuvent pas poursuivre des études parce qu'elles doivent aider la famille économiquement par des formes traditionnelles qui ne leur permettent pas de compléter leurs études. Donc là aussi, il y a une attention très importante aux gens. Donc il ne faut pas seulement s'arrêter au fait qu'on a quatre projets dans le domaine de la coopération pour l'éradication de la violence, mais il faut aussi souligner ces aspects de connexion avec d'autres domaines. Donc quand je vois résilience, nutrition et éducation, je pense à des aspects qui sont vraiment centraux dans notre... où l'aspect genre est très important. Et le troisième secteur, c'est l'infrastructure, mais là c'est une chose un peu moins directe. Donc je m'arrête là. Je suis plutôt intéressé. Mon message est, c'est très important pour nous comme Union européenne d'être à l'écoute de ces problèmes. Haïti est un pays, et je dois l'avouer, d'une complexité époustouflante. C'est incroyable la réalité haïtienne une fois connue. Et moi je peux dire que je connais une partie très partielle parce qu'on fait quand même une vie un peu ségrégée ici, ici à Haïti. On n'a pas la possibilité d'aller sur le terrain autant qu'on voulait. Je sais que je n'aurai jamais voir sur le terrain certains des projets des ONG que nous appuyons. Je ne recevrai jamais l'accord de nos autorités. Donc c'est un peu une frustration par rapport aux d'autres réalités. Mais quand même, c'est un pays d'une complexité énorme. On ne saisit pas la complexité haïtienne. Parfois de l'extérieur, on pense que Haïti c'est un pays pauvre, c'est un pays avec des problèmes, mais c'est plus ou moins comme un autre pays du tiers monde. En fait, Haïti c'est plus complexe pour toute une série de raisons. Et donc on a vraiment besoin de faire notre possible pour, une fois identifié les priorités d'action, comme l'appui par exemple aux femmes, trouver la manière de mettre en œuvre. Alors c'est la grande difficulté ici à Haïti à laquelle tout le monde fait face. Il faut absolument trouver une manière efficace d'arriver aux gens. Arriver aux gens dans un contexte dans lequel l'insécurité et les faiblesses structurelles au long du pays les rendent presque impossibles. Donc on ne peut pas utiliser les moyens traditionnels. Il faut passer par la société civile. Il faut mettre en liaison des réalités diverses, des réalités qui sont complémentaires. et elles ne le savent même pas. Et donc là, la valeur ajoutée des Spotlight vient là, mais évidemment c'est un travail qui doit continuer. Moi je dois dire qu'au moins une bonne chose qu'on a eue à Haïti avec les programmes de coordination Spotlight que j'ai mentionnés au début et qu'il n'y a pas eu de grande résistance publique vis-à-vis de ça. On sait que le gouvernement a essayé une assez limitation à ces difficultés, mais il n'y a pas eu de résistance des gens idéologiques à ne pas travailler dans ce domaine. Chose que je peux vous avouer, j'ai dû détecter dans d'autres pays où j'ai travaillé avant. Donc l'attention est là, la problématique est là, les instruments sont là, les ressources sont insuffisantes, ça c'est sûr. Les ressources pour la coopération en Haïti sont vraiment insuffisantes. C'est très difficile d'en attirer davantage. Il y a une vraie difficulté sur le scénario international à cause de la multiplication des crises humanitaires et des conflits. mais c'est sûr que l'Union européenne a décidé pas seulement de rester, mais de bien, bien choisir ces batailles pour choisir les bonnes priorités et pour faire cela, nous avons besoin vraiment de la société civile et donc les associations qui sont là avec nous ce soir sont l'exemple parfait de gens qui viennent d'autres pays, d'autres sociétés, mais qui ont toute la volonté, qui ont choisi d'être là malgré les difficultés et qui veulent aider parce qu'ils ont quelque chose à dire, quelque chose à apprendre, quelque chose à amener, que ce n'est pas de l'argent, vraiment, c'est des expériences de vie. Donc, je suis très, très intéressé à qu'elles-mêmes, les protagonistes, nous racontent un peu comment elles font pour travailler dans un contexte où tout paraît impossible, tout paraît insasissable. Merci. Merci, M. Gatto. J'ai noté beaucoup de choses de votre intervention. On y reviendra. Je rappelle aux personnes qui écoutent que vous pouvez envoyer des questions en message direct sur le compte de l'Union européenne ou bien vous pouvez me les envoyer en message direct pour qu'on puisse les adresser à M. Gatto et à Mme Capinini. Justement, à qui je vais poser la prochaine question. AVSI travaille pratiquement en Haïti depuis 1999 et nous savons que c'est une organisation qui intervient dans presque une quarantaine de pays, mais en Haïti qui travaille, qui a travaillé essentiellement sur le sud, sur le nord et sur l'ouest. Et justement, l'un des axes d'intervention de AVSI, justement, c'est la question de la lutte contre la violence et aux femmes. C'est aussi la question de la promotion et du respect des droits des femmes. Mais AVSI travaille aussi beaucoup dans des communautés extrêmement difficiles d'accès, extrêmement difficile en termes de mise en œuvre de projets, de programmes ou bien d'activités. Et il y a quand même une certaine pratique, une certaine expertise dans la question. Donc, aujourd'hui, dans un contexte comme celui que nous vivons, que ce soit par rapport à la crise multidimensionnelle que nous vivons en Haïti, que ce soit par rapport au recul aussi des droits des femmes, par rapport au contexte politique que nous vivons, comment AVSI arrive justement à faire ce travail, à intervenir dans des communautés, par exemple, comme Cité Soleil ou d'autres communautés contrôlées par des gangs armés difficiles à intervenir. Et aujourd'hui, comment on peut décrire ce travail que cette organisation fait? Madame Kabini, je vais fermer mon micro et je vous passe la parole. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci, Monsieur l'Ambassadeur Stéphano. C'est un plaisir de vous retrouver là et merci, Pascal, pour vos mots de considération à l'égard du travail d'AVSI. Effectivement, AVSI travaille dans des communautés qui sont extrêmement vulnérables et qui sont proies de la violence de ces derniers temps, au niveau que nous n'avons jamais vu et jamais connu. Et pourtant, un travail de terrain est possible et est en train d'être fait. Et la présence d'AVSI et d'autres partenaires sur le terrain, c'est une présence importante. Tandis que nous parlons des communautés vulnérables qui sont rentrées dans ce cercle de violence comme des communautés qui ne sont pas accessibles en ce moment, en réalité, il y a un travail de terrain qui s'est fait de la part de certains acteurs et surtout de la part de la société civile haïtienne. et c'est un travail peu visible et peu remarquable parce que c'est fait avec un profil très bas et dans les silences en sachant comment c'est important de protéger cet assez que nous encore avons à cette communauté tellement difficile en ce moment. En effet, nous parlons beaucoup de ces temps de la nécessité de négocier l'assez humanitaire à les zones qui sont intéressées par les pires formes de violence et de conflits. Mais l'expérience d'AVSI est peut-être un peu différente. Pour AVSI, il ne s'agit pas de négocier l'assez humanitaire mais notre capacité à être sur le terrain se base sur l'acceptation que la communauté a de notre présence parce qu'AVSI est basée à l'intérieur des communautés. Nous sommes une ONG internationale mais en réalité, moi, j'aimerais vraiment dire que nous sommes une ONG haïtienne parce que nous comptons 300 collaborateurs haïtiennes aussi recrutés au sein de ces communautés qui sont la partie positive et la partie vivante de ces communautés qui sont tristement fameuses pour être des communautés violentes et conflictuelles et pourtant sont capables d'être expression d'une société civile vivante et engagée au-delà de ce que vous pouvez imaginer. et vraiment, c'est un travail qui est une présence de cette société civile haïtienne au sein de ces communautés qui devrait être mieux connue et saluée pour le courage et le témoignage de continuer de porter ses, de continuer de mener ce travail dans ces communautés et dans une situation aussi complexe. Pour venir à ce qu'est la violence en fait aux femmes, c'est une réalité qui est sincèrement frappante par la gravité de la situation actuelle en termes d'ampleur des violences et en termes de la gravité de la typologie des violences dont nous sommes malheureusement témoins en ces moments, particulièrement dans ces quartiers défavorisés. C'est une violence et témoignage odieux, un témoignage vraiment odieux du niveau généralisé des violences qui touchent à ces communautés et je pense que nous devrons dire à toute la communauté haïtienne. C'est un fruit d'un climat de violence et aussi le fruit d'une attitude désormais d'acceptation de la violence. C'est comme si désormais depuis qu'en 2018 ce cercle de violence a commencé à frapper les pays, c'est comme si nous avons de plus en plus porté en haut les niveaux d'acceptation de ce qui dans le temps paraît inacceptable. D'où même nous observons les mêmes phénomènes en ce qui est de la violence faite aux femmes et aux filles. C'est une problématique multidimensionnelle. C'est une sorte de, je voudrais dire aussi, de perte d'espoir de recevoir de l'aide et du support de la part des victimes. On parle souvent des victimes de violences comme des survivantes. Ils le sont, bien sûr, mais ils sont aussi les personnes qui ont besoin d'un accompagnement, ils ont besoin d'une prise en charge. Cette prise en charge devrait être assurée. Et pourtant, les communautés qui sont plus intéressées à ce phénomène de violence en ce moment sont les communautés dans lesquelles il y a un manque énorme et très grave de services de base. Donc, nous faisons face un phénomène de violences grandissantes et des victimes qui ne prennent même plus les soins de dénoncer la violence dont ils ont été obligés parce qu'ils ne croient pas qu'il y aura une solution. Cette perte d'espoir, c'est le premier pas vers une incapacité de nous, les acteurs, de porter de l'aide parce que c'est difficile de rejoindre ces personnes, ces victimes. Donc, assurer la prise en charge, c'est le premier des engagements. Et dans les moments où les communautés sont peu accessibles et les services de base se ferment de plus en plus et sont moins faisables dans les communautés, ce qui est nécessaire c'est de protéger, de protéger la population, les filles, les femmes parce qu'elles sont la population la plus vulnérable à toute forme de violence. En même temps, pour nous, c'est nécessaire d'attaquer aussi à ce qui sont les causes les plus profondes de la violence parce que nous devons malheureusement aussi témoigner auprès de vous tous que ce n'est pas un phénomène que nous connaissons maintenant, que ces communautés sont dans une situation si difficile. C'est un phénomène qui existait déjà et qui prend de l'ampleur maintenant pour cette situation de grave violence généralisée. Et donc, je disais une problématique multidimensionnelle parce que certainement c'est une question d'assurer la prise en charge et de protéger les victimes avec des services spécialisés, des services dédiés. Mais il s'agit aussi de la nécessité d'un support économique aux victimes. Un support économique économique aussi pour la prévention de la violence. Il y a des phénomènes qui sont parallèles à la violence faite aux femmes mais qui sont également une expression de ce climat généralisé de dérapage de la tutelle des droits humains. Je voudrais par exemple parler de ce qui est la prostitution de survie. Également, un phénomène grandissant dans les quartiers défavorisés de la capitale est pourtant un phénomène qui est largement négligé par les interventions. Il y a pourtant un travail très important qui est en train d'être fait et qui est en train d'être fait particulièrement par la société civile haïtienne, par les organisations communautaires de base. Ce travail est mené sur le terrain par une prévention à base communautaire qui est capillaire qui est en mesure de rejoindre les communautés les plus enclavées par les conflits qui sont en cours en ce moment. Et également par des organisations de base qui parfois ont des moyens extrêmement faibles. Et nous avons vraiment l'honneur de bénéficier de ce support des bailleurs parmi lesquels l'Union européenne en première ligne mais aussi par exemple j'aimerais mentionner la coopération espagnole qui est très engagée sur la violence faite aux femmes et l'instrument des spotlights qui supportent à l'échelle nationale tout un effort aussi de conscientisation et de sensibilisation communautaire. Mais dans les communautés défavorisées et dans les quartiers qui sont tristement fameuses en ce moment la cité soleil Martistan La Saline Belle Air dans ces communautés le travail l'est mené dans les silences et jour par jour sur base quotidienne par des organisations de base qui sont en mesure de fournir des petits services aux victimes et à toutes femmes et filles pour la prévention de la violence. Ce sont des services d'accompagnement des services de santé des bases et parfois et parfois aussi des services d'hébergement en urgence pour la protection des femmes et des filles qui sont les plus exposées. Ce rôle de la société civile est fondamental. Nous, on aimerait porter l'attention sur la nécessité que ce travail soit élargi le plus possible parce qu'il y a un manque de services de base vraiment frappante vraiment grave. Il y a parfois des jours et des semaines dans lesquels ce n'est pas seulement l'assai humanitaire des opérateurs humanitaires qui n'arrivent pas à rejoindre ces zones d'intervention mais c'est aussi que la population est parfois otage du conflit et ne peut pas sortir de ce quartier pour aller recevoir du support et des services de prise en charge ailleurs. Parfois, les victimes passent des jours et des semaines sans recevoir les soins appropriés. Nous avons ouvert des services sur base de cliniques mobiles pour vous donner des exemples des services gynécologiques de cliniques mobiles. Ça nous a pris deux mois et demi pour recruter un gynécologue disponible à venir travailler dans ces communautés. Pour la crainte, la peur qu'il y a des violences qui sont en cours quotidiennement et ce travail pourtant est nécessaire d'être fait. L'autre point pour nous extrêmement important c'est la nécessité de prévenir la violence, la nécessité de renforcer les tissus communautaires, les tissus de ces communautés exactes qui sont victimes de ces conflits et qui sont otages de ces conflits et de ces échanges qui sont quotidiennes. Renforcer les tissus communautaires c'est la forme la plus vraie de mener notre travail à bon port parce que c'est un travail qui ne vient pas de l'extérieur mais qui est né au sein de la communauté et une communauté qui a des ressources positives à exprimer et qui parfois manque des moyens économiques pour être eux-mêmes en mesure de se prendre en charge. Donc pour nous par exemple une autre ligne d'intervention très importante réalisée en partenariat avec l'Union Européenne a été la possibilité de donner des financements à cascade des petits fonds des financements à cascade aux organisations de base qui ont parfois une expertise technique pas énorme mais une capacité de rejoindre la communauté qui est très précieuse en ce moment. Tous ces réseaux d'organisation font la force de ces communautés. Donc nous espérons que tout aussi un travail de prévention sera possible et sera possible de les baser sur la communauté. La base communautaire de ces interventions est importante. Bon, la situation est franchement très difficile sur le terrain. J'aimerais profiter de cette occasion pour saluer ce travail qui est fait quotidiennement par tous les collaborateurs de AVSI et des partenaires de AVSI, les organisations de base parce que c'est un travail de grand courage et de grande détermination et que pour nous c'est l'espoir que nous pourrons voir la sortie de cette crise actuelle. Mais un travail énorme reste à faire et une situation encore inacceptable au quotidien dans les communautés vulnérables et cette problématique multidimensionnelle doit être adressée. Franchement, je pense que personne ne peut accepter de voir ce niveau de violence et de savoir qu'il y a autant de femmes et de filles qui ne reçoivent pas l'aide dont ils auraient besoin. la nécessité d'élargir cette intervention est une nécessité urgente. Ça devrait être une priorité pour toute personne concernée. Donc, AVSI espère vivement que ces dialogues d'aujourd'hui puissent être l'un des pas qui nous mènent dans la direction de trouver des solutions durables à cette situation et un élargissement des interventions. Merci beaucoup. Merci, Madame Capelini. Je vais rebondir avec quelques de vos dernières phrases sur votre intervention pour poser une question à Monsieur l'Ambassadeur Gato, justement. Ça, vraiment, ça fait état un peu de la réponse qui est apportée notamment par AVSI mais aussi par beaucoup d'autres organisations de la société civile, notamment des organisations de femmes, des organisations féministes qui travaillent au niveau des communautés, qui travaillent au niveau des départements, qui arrivent à apporter une réponse parce qu'aujourd'hui, c'est dans cette situation que nous sommes. Nous sommes dans une situation que ce soit collectivement ou individuellement, une situation de survie et une situation où nous aidons justement en tant que groupe organisé des membres de la communauté à survivre. Donc, notamment, nous faisons le travail de réponse à la violence que subissent les femmes et les filles dans la mesure de nos moyens puisque nous ne sommes pas des institutions étatiques et nous n'avons pas les ressources justement de certaines institutions. Ce qui m'amène à la question que je voudrais notamment poser à monsieur l'ambassadeur Gâteau. L'initiative Spotlight a commencé en 2020. C'est un projet ambitieux sur les dix prochaines années sur la question des droits des femmes et des filles. Et je pense qu'Haïti espère à peu près une enveloppe de 59 millions sur le projet Spotlight. Et le projet Spotlight a commencé en Haïti dans un contexte assez particulier et notamment un contexte politique. Et le projet Spotlight aujourd'hui collabore notamment avec des acteurs de la société civile mais aussi majoritairement avec des acteurs étatiques. Quand nous savons aujourd'hui que la question des violences faites aux femmes qui en grande partie résulte de la question d'une crise de la gouvernance et qu'aujourd'hui par exemple ce n'est pas une priorité pour les acteurs étatiques en place. Par exemple nous avons un ministère à la condition féminine et aux droits des femmes qui a reçu par exemple en 2021-2022 0,1% du budget national alors que nous sommes justement en pleine crise en pleine expansion de cette question des violences faites aux femmes et aux filles. Donc pour voir un petit peu les priorités de gouvernement aller dans son budget que ce soit par rapport à la question des priorités que ce soit par rapport à la question des réponses qu'apportent justement les acteurs étatiques aujourd'hui il est clair il est évident et les acteurs de la société civile le clament haut et fort que non seulement c'est un résultat de la gouvernance mais c'est aussi par rapport à la question de comment cet état voit le corps des femmes et des filles dans ce contexte de crise. Quand par exemple l'Union européenne qui finance par exemple un projet comme celui de Spotlight bien entendu l'argent est un enjeu majeur dans la question de la lutte contre la violence nous avons besoin d'argent pour le faire comment vous évaluez l'impact de ce projet comment vous évaluez votre travail justement avec cet acteur qu'est l'acteur étatique les résultats que vous avez aujourd'hui trois ans après dans ce contexte la stratégie que vous utilisez aujourd'hui par rapport à votre perspective de la lutte contre la violence faite aux femmes notamment à travers le projet Spotlight mais à travers aussi les autres projets que vous avez quand vous avez quand vous avez parlé justement des relations difficiles entre la société civile et l'État puisque les violences que nous vivons que les femmes et filles vivent aujourd'hui ne sortent pas du ciel elles résultent justement d'une forme de gouvernance qui a été choisie qui est tous les jours mise en œuvre en Haïti vous au niveau de l'Union européenne qui finance un projet comme Spotlight qui devait faire un recul sur cet espace dans lequel vous intervenez c'est quoi les réponses que vous avez aujourd'hui par exemple pour tous les Haïtiennes qui sont sur ce espace aujourd'hui et qui attendent des résultats à la réponse de ce que leurs compatriotes vivent en termes de violence aujourd'hui en Haïti Monsieur l'Ambassadeur Donc Spotlight en fait va terminer en fin d'année et c'est plutôt par d'autres instruments que nous devrons poursuivre moi je dirais que Spotlight n'a pas trop mal marché Haïti en tenant compte du contexte donc c'est vrai vous mentionnez des réalités budgétaires qui sont très limites donc le ministère de la Condition Féminine n'a pas vraiment du budget pour opérer donc effectivement c'est la coopération internationale qui doit prendre les règles et nous avons plusieurs formes d'appui un appui que je n'ai pas mentionné auparavant c'est l'appui budgétaire que nous passons à l'État haïtien que nous conditionnons aux aspects des dépenses sociales c'est-à-dire c'est un appui général donc effectivement l'État haïtien peut utiliser l'argent comme il souhaite mais en fait en condition dans les faits que ce soit plutôt des dépenses dans les sociales donc instituteurs actions dans ce domaine-là or on n'a pas on n'a pas déboursé récemment mais on va débourser prochainement avec cette priorité en tête en ce qui concerne Spotlight à mon avis il a fonctionné relativement bien en tenant compte des difficultés énormes en tenant compte que c'était la première fois qu'on mettait l'accent sur cet aspect et donc il y a eu des campagnes qui ont qui ont eu un certain effet une certain visibilité l'année passée aussi lors de la coupe du monde on a eu une campagne semblable à celle de cette année on parle du sujet à mon avis c'est déjà quelque chose qui a de l'importance on n'ignore plus les sujets de la violence on ne met pas cette violence dans l'ensemble de toute la violence qui existe dans la société donc je pense qu'il y a une conscience a été grâce au travail surtout des ONG qui s'occupent des femmes et des ONG féministes pour se rendre compte que la violence faite aux femmes et aux filles est une violence spécifique qui va au-delà du climat des violents généralisés qui touche tous en Haïti donc c'est déjà une prise de conscience c'est une sensibilité qui n'existe pas mais qui n'a pas encore fait les pas des institutions elles ont suivi elles n'ont pas obstaculisé mais quand même elles doivent encore assumer une partie importante de cette bataille donc en ce qui concerne par exemple la justice qui n'est pas présente dans tout ça donc la justice n'est encore vraiment pas partie de l'équation en ce qui concerne les réalités locales donc les municipalités les provinces tout ça tout ça doit avancer énormément donc on a vraiment besoin que tout ça devienne une politique d'état pour que ça devienne politique d'état et donc et aussi la budgétisation nécessaire pour pouvoir assister Fiametta elle parlait beaucoup des services de base parce qu'en fait beaucoup des interventions des ONG concernent la fourniture des services qui devraient être fournis par l'état soit par l'état central soit par les municipalités qui ne sont pas capables de le faire pour des manques d'argent mais c'est aussi des manques d'opérationnalité donc déjà réactiver l'état et je pense par exemple à une chose que j'ai peut-être en ce moment c'est le fait de l'intervention internationale qui va venir dans les prochains mois et qui en principe devrait mener à une certaine reprise du contrôle du territoire au moins une partie j'espère que toute la ville de Port-au-Prince redevienne une ville une ville pas occupée par les gangs à terme de ce processus mais quand même il ne s'est pas seulement libérer l'espace des gangs supposons que cela arrive mais il s'agit aussi de créer une présence de développer des projets et des services dans les communautés qui seront reprises reprises par l'état et donc là on n'en parle pas trop on n'en pense pas trop parce que maintenant l'obsession enfin l'obsession la préoccupation de tous c'est faire reculer les gangs mais il faut offrir quelque chose à ces communautés ces communautés elles doivent avoir de l'eau potable elles doivent avoir des écoles elles doivent avoir des hôpitaux elles doivent avoir des ambulatoires il y a toute une série de services qui n'existent pas et qu'il faudra mettre à l'état et donc pour cela évidemment c'est nécessaire que dans le court terme moyen terme c'est à nouveau la coopération internationale qui devra qui devra appuyer donc moi je dirais que pour Spotlight et pour la c'est à dire on ne peut pas imaginer que les Thaïciens soient d'ici un an d'ici deux ans capables de faire les choses qu'ils ne font pas maintenant Or je ne veux pas rentrer dans le débat qui est la cause qui est l'effet quelle est la cause qui est l'effet de la crise haïtienne parce que ça nous amène trop loin essayons d'être pratiques nous avons des ressources limitées mais quand même sont importantes dans le contexte haïtienne et si on arrive à améliorer la coordination entre réalité des terrains et organismes internationaux et états et donc ça c'était l'objectif de Spotlight commencer à parler le même langage avoir la même sensibilité et avoir le même code d'interprétation de la réalité c'est déjà imprimé pas qui à mon avis est satisfaisant évidemment ça ne termine pas le processus le processus prendra probablement une génération je pense que les problèmes haïtiens sont si graves je ne pense pas seulement aux problèmes des femmes mais en général on a besoin d'une génération à Haïti que tout marche bien pour revenir à un pays qui soit acceptable et un pays où les gens ont envie de revenir et n'ont pas envie d'en partir donc pour cela nous tous avons un rôle à jouer je pense que Spotlight n'était pas un but en soi c'était un début d'un chemin et maintenant une fois cette attention rétablie il faut aider aussi les thaïtiens à générer des ressources qui soient suffisantes vous savez que par exemple les recettes douanières ont augmenté c'est très important comme développement il faut veiller qu'elles soient utilisées de la façon la plus utile possible donc essentiellement dans la reprise de l'activité économique et dans la fourniture des services sociaux probablement le deuxième est encore plus important que le premier parce que dans le premier le secteur économique il peut donner un coup de main il peut être le protagoniste mais dans la deuxième c'est plutôt l'état qu'il doit faire donc malgré les difficultés il y a des choses positives qui se passent dans ces pays c'est parfois difficile de le voir c'est très facile de tomber dans les pessimistes chroniques vis-à-vis d'Haïti et penser bon Haïti finalement rien ne vaut la peine parce que tout est compliqué ce qui est vrai mais la première phrase que je dis elle n'est pas vraie non il y a plein de choses qui valent la peine il y a plein de choses positives qui se passent sous la surface qu'on ne les voit pas et l'effet par exemple que ces collectivités de femmes continuent de travailler malgré les difficultés dans des quartiers qui sont inaccessibles à tout le monde c'est déjà un effet positif en soi donc il faut maintenant que l'état suive il faut que les bailleurs de fonds la communauté internationale suive aussi en prenant un bon exemple bonne note de tout ça et qu'on puisse vraiment définir des actions qui soient adaptées aux besoins donc Haïti n'a pas besoin des recettes des recettes miraculeuses venant d'ailleurs Haïti a besoin tout simplement d'une attention d'une attention d'un intérêt il y a énormément d'expériences positives qu'on peut mettre en valeur dans ce pays évidemment l'expérience faite ailleurs dans d'autres réalités difficiles peut être utile comme référence mais c'est vraiment le travail de base qui compte mais c'est vrai que ce que Mme Capelli disait c'est le retour des services de base qui est absolument fondamental pour mettre la vie dans un rail de normalité et nous espérons justement que l'intervention aide à ça l'intervention est très polémique on sait que la société haïtienne est divisée là-dessus mais quand même c'est une occasion de peut-être changer quelque chose pour le bien mais elle n'est pas suffisante c'est pas l'intervention qui va changer Haïti Haïti va être changée par les Haïtiens et par les Haïtiennes et avec l'aide de la communauté internationale une fois brisée cette dynamique de violence moi je suis sûr qu'il y a qu'il y a de l'espoir qu'il y a des raisons d'optimisme même si il est très facile de se décourager il est très facile de ne pas croire à ce pays et il est très difficile de l'expliquer de le raconter ailleurs les gens ne connaissent pas Haïti à l'extérieur je sais que je suis sûr que Fiamette partage ma même frustration quand nous parlons d'Haïti à l'étranger dans nos pays ils nous regardent un peu avec les yeux ils ne comprennent pas comment c'est possible qu'un pays soit dans une situation de ce type et en fait on ne sait pas leur dire pourquoi mais quand même il faut faire face aux situations donc pour nous comme coopération la chose plus importante c'est rester à l'écoute et mettre nos humbles moyennes qui sont humbles mais en même temps sont relativement importantes au service des choses qui fonctionnent donc c'est pour ça qu'on a choisi d'appuyer ces ONG et on voudra en appuyer d'autres à l'avenir pour renforcer cette présence dans des quartiers dans des zones où nous ne pouvons pas arriver et l'état ne peut pas arriver donc imaginez-vous si même pas l'état ne peut pas arriver imaginez-vous la communauté internationale et donc être à l'écoute mettre en valeur ce qui fonctionne et il y a des choses qui fonctionnent donc il ne faut pas croire non plus à la faillite absolue même si Haïti est dans une zone presque désespérante mais il y a encore des lueurs d'espoir donc l'espoir vient justement des gens haïtiennes étrangers certains mais la plupart c'est des haïtiennes c'est très bien cette précision que Mme Capelline a faite sur le fait que oui il y a 14 14 européens surtout italien mais il y a 300 quand même haïtiens donc moi aussi la délégation de l'Union européenne nous avons un nombre important d'étrangers mais la moitié du personnel c'est des haïtiens donc d'accord je vais passer la parole à l'ex mais je voudrais peut-être faire quelques commentaires oui effectivement nous savons qu'il y a de l'espoir nous sommes l'espoir d'une certaine manière et nous savons qu'il y a du travail qui est en train d'être fait sinon justement beaucoup de travail qui est fait un silence beaucoup de travail qui est fait au niveau des communautés des responsabilités qui devraient être des responsabilités d'état qui sont devenues qui ont été prises en charge par des organisations de la société civile à l'échelle où elles peuvent le faire dans les espaces où elles peuvent le faire mais justement comme je le disais ce sont des réponses à cette situation sinon on ne s'en sortirait pas et justement en tant que membre de la société civile c'est aussi notre rôle d'analyser de questionner d'évaluer et de proposer des stratégies et des initiatives qui à notre niveau pour nous qui sommes les citoyennes et les citoyens en Haïti pour nous qui vivons au quotidien justement en ces réalités en dehors des institutions hépatiques parfois que ce soit même au niveau des institutions internationales de voir quels sont les résultats que nous avons avec les ressources qui sont mises disponibles avec les stratégies qui ont été proposées pour voir nous dans notre propre pays par rapport à nos et les citoyens ont été proposés d'avoir des citoyens qui ont été proposés d'avoir des citoyens